... Donc l'année a débuté par la traditionnelle cérémonie des vœux et la guillette pendant que le soir confité et la guillette au restaurant Colombo à l'année. Ensuite, fin janvier, nous nous sommes retrouvés à une soirée organisée par le club de l'Ontario des Gazelles chez Ford, où l'équipe d'Ontario des Gazelles a reçu les clés de leur tout nouveau minibus. Ensuite, mi-février, nous avons assisté à un after de multi-entreprise où nos adhérents ont monté la 2 ou 3 pour présenter leur activité autour d'une thématique commune. En février, c'était le mieux-être. Donc on a eu en entretenant Christine Beuger, qui est ici, Aïdé Mensah et Patricia Renon, qui est aussi dans la salle. Début mars, début mars, on s'en bouteille, mais c'était donc le dernier after avant le confinement chez Biazine et en reprise avec présentation de leur activité et aussi de leur superbe repos. Et leur cave. Et leur cave. Voilà, d'ailleurs, on est sur la cave. Pendant le confinement, donc pour garder le lien avec vous, nos adhérents, on a communiqué de façon hebdomadaire, par mail, sur vos différentes informations, sur les plans que vous pouvez proposer pendant cette période aussi particulière de confinement. Et nous avons maintenu les conseils d'administration en visioconférence tous les mois. Voilà. Donc on est là, à garder le contact. En juin, en sortant confinement, on a imaginé un autre mode de communication en visioconférence. Et on a proposé les rendez-vous d'un billet. Donc un rendez-vous d'un billet, c'est les rendez-vous 15 participants, 15 abonnements. Et puis, on a bien partagé leur reconnaissance, leurs ressentis pendant les postes confinement. Alors là, le 9 juillet, les retrouvailles physiques lors d'une soirée barbecue au golf de Norge, où vous avez pu vous tester sur le pratique au golf, où vous avez pu profiter aussi de massages proposés par Patricia Royan et son associé. Donc là, ça a été la soirée festive de retrouvailles de milliers d'années. C'est éclaté. Et on était bien nombreux aussi, comme ce soir, peut-être qu'il y avait 20 personnes. Donc, c'est un concours de pétanque, et que ça s'est redopé avant l'été. Alors, à signaler quand même, il y a deux opportunités de rencontre qui ont été annulées depuis le COVID. Un after-ASD21 qui a été annulé, mais qui est reporté sur 2021. Et puis là, tout récemment, le trophée des managers. Il n'y a pas pu avoir mieux, et auquel vous pouvez participer au cours du déjeuner, je crois, du premier jour. Du jour. Du jour. Alors, à venir. À venir. Si. À venir. Alors, non, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai. J'avais oublié la style. Donc, aujourd'hui, voilà, on est rassemblés pour l'Assemblée Générale du Club, pour les 30 ans du Club aussi. Donc, voilà, à peu près, je pense qu'il y a trop d'un participant. Et puis, à venir, si CIR et beaucoup de CIR, en fonction des conditions sanitaires qui risquent d'évoluer. En tous les cas, on est optimiste. On a prévu un after-ASD21 le 15 octobre chez Olo, au Cros-en-Dor. Ensuite, mi-novembre, chez Prol'Emploi. Et, comme à notre habitude aussi, mi-décembre, la soirée festive de fin d'année. Voilà. Donc, voilà un retour rapide de nos rencontres sous différentes formes sur 2020. Qu'on a organisé, qu'on va essayer d'organiser au mieux possible, avec toutes les contraintes liées à ces événements. Et puis, pour suivre aussi, pour nous materno. Voilà. Merci. C'est vraiment un plaisir de travailler avec elle, depuis que nous avons rejointe, il y a un an. Un an. Voilà, si elle était plus tard, il aurait peut-être pas démissionné. Merci. C'est vraiment très agréable, elle fait un travail extraordinaire. Vous le voyez dans toutes les communications, les hommes qui sont présents. Et c'était une bonne idée qu'elle puisse, en plus, venir de la chambre de commerce. Voilà, nous arrivons à la conclusion, au terme de ces trajets. On est dans le cas de l'île, 20h45, donc on aura bien le temps, après, de boire un coup et de manger. Alors, comme vous le savez, avec une certaine émotion, c'est ma dernière agréable, comme président. Mais je ne ferai pas de bilan. Il y a 7 ans, presque jour pour jour, j'ai accepté l'intérim en remplacement du président démissionné. Élu ensuite à l'AG de mars 2014 et réélu à celle de mars 2017. Alors, pourquoi arrêter au bout de cette année ? Je suis dans la fleur de l'âge. Il se carregulait. Alors, pourquoi arrêter au bout de cette année ? Tout simplement, ou presque, parce que le chiffre 7 est supposé porter bonheur. C'est un signe fétiche et sacré. En numérologie, le chiffre 7 correspond à la connaissance, au savoir, à l'analyse. Le 7 est vraiment le cycle parfait, abouti, achevé. Et là, je me la pète. Les 7 jours, les 7 familles, les 7 marveilles du monde, les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 meufs de la guerre diatomique, les 7 chakras, la création du monde en 7 jours, les 7 péchés capitaux, les 7 mercenaires, les 7 mâles. La 7ème compagnie, les 7 plaies d'Égypte, les 7 planètes, les bottes de 7 lieux. En astrologie, la 7ème année, c'est un besoin de nouvelles valeurs et d'une nouvelle phase de destinée. Alors, pour rigoler, la ville de 7, le 7 de table, un essai transformé en rugby égale 7. Le jeu, 7 émats sur rugby et 7 assemblés. Voilà toutes les raisons de ma décision, mais surtout, je vais aller vers d'autres engagements. Le rugby, bien sûr, mais également l'association de jeunes, c'est sa présidente qui est ici ce soir, Karine Montrésor, qui a organisé un grand congrès sur le sexisme dans le sport. Je vais aussi vers l'égalité homme-femme avec Laurence Bertoulaffard et puis aussi la lutte contre toutes les formes de discrimination, dont les violences faites aux femmes. Une commission au comité départemental olympique et sportif de la Côte d'Or autour du sport, santé, du bien-être, de l'accompagnement et du work and move. Alors, ce work and move a dû être annulé et on vous le proposera pour l'année prochaine parce que c'est vraiment un challenge sportif hyper intéressant pour vos salariés. Et Camille est avec nous ce soir, elle est là-bas, elle est qui a amené les flyers, elle a amené les flyers, elle pourra donc tout à l'heure vous parler de ce work and move. Et puis, bien entendu, plein d'autres missions, mais aussi en priorité, ma fille et mes petits-enfants. Alors, je vais passer avec vous sept formidables années. Merci également à tous les administrateurs d'hier et d'aujourd'hui. Cette année de partage, de connivence, de relations humaines, de business, de bienveillance, d'amitié forte et sincère. Pendant cet âge, vous m'avez réélu administrateur. Je vous proposerai au CA du 9 octobre ma candidature au mandat de vice-président. Je pourrai ainsi accompagner notre nouveau président pendant ses premiers pas. Je resterai utile au club et j'aurai le plaisir d'être avec vous pendant les affaires et tous les événements. Nous avons un candidat pour le mandat de président. D'autres administrateurs pourront encore se présenter au prochain bureau directeur. Pierre, effectivement, a accepté, il est là-bas, vous le connaissez, s'il est élu, de me succéder. Et je peux vous rassurer, notre club serait et sera entre bonnes mains. Je souhaite conclure sur une citation de Bill Cosby, qui correspond parfaitement à la situation que nous supportons depuis plusieurs mois. Parfois, on regarde si longtemps une porte se refermait qu'on arrive trop tard pour celle qui s'était couverte à côté. Belle soirée, joyeux anniversaire. Applaudissements. 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 Rassurez-vous, il n'a pas voulu faire le bilan, mais on peut le faire en particulier, les gens comme moi, qui ne sont pas anciens dans le club. C'est une réalité. Le club, ce n'était pas grand-chose avant que tu l'arrives. Et si le club est ce qu'il est aujourd'hui, avec son nombre d'adhérents, son aura et son attractivité, il n'y a aucune ambiguïté. C'est grâce à Didier et à son vino aussi, Denis, qui a participé pendant un temps. Mais donc, clairement, sans l'arrivée de Didier, je ne sais pas où nous serions. Alors, on sait à peu près où on va aller. Moi, je ne sais pas non plus. Sachant que, vous avez bien compris, on ne va pas le laisser partir, il n'y aura pas d'excuses. Il va rester avec nous, bien entendu, qu'on ne soit pas autrement. Donc, désolé. C'était comme on décide dans le club. C'est comme ça. Donc, forcément, un petit souvenir d'Ouvignon, d'Ouvignon d'adoption. Et de cœur. Il y a quelques éléments de cette belle région que tu apprécies pour pour ceux qui tient. Oui, oui, de bon. Voilà. Donc, un grand, grand merci, Didier, pour tout ce que tu as fait. Et on en connaît la valeur. Merci. Merci. Voilà, donc, la soirée se continue avec le quotidien d'Agoire. 7h, 7h et 20h, ce sont nos amis, Olivier Renard, adhérents du club. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la production, vous restez bien là, vous avez le droit d'aller fumer dehors, parce qu'il va y avoir une forte envie, certain, et vous restez là, vous allez donc être au service sur place. Vous êtes debout, vous êtes aussi, et pour manger et boire, vous allez pouvoir enlever vos masques. Merci, une belle soirée. Merci. Merci.